Sortir de la paresse, c'est entrer dans l'esprit de vie. Comment sortir de la paresse? Alors, on va dans Romain 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. Alors, lorsque nous sommes dans la paresse, on est dans une nonchalance. Et nos projets, on les remet à toujours à demain. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Et Dieu même n'est pas dans une chose. Il est un Dieu de vie. Il veut que tu sois dans l'esprit de vie. Et l'habitude, il dit que les pensées de l'éternel ne sont pas abusées, mais seront nouvelles chaque matin. Ça veut dire que le Seigneur est dans une ferveur. Il veut que tu sois dans cette ferveur-là. Alors, quelqu'un qui est fervent, il est toujours dans l'action. Il est dans le feu. Il est dans une détermination. Il pose toujours possibilité. Et le Seigneur te dit de chercher premièrement le royaume et la justice. Et tout vous sera accordé. Alors, c'est ça aussi. C'est le serviant. Et il faut que toi-même, pour servir le Seigneur, il faut que tu t'occupes du royaume des cieux. Il faut que tu t'occupes aussi, que tu t'occupes de la maison de Dieu. Parce qu'il faut qu'on voit qu'il manque une chaise, une table. Ou encore la t'roiture qui coule. Il faut vraiment qu'on se croise dans cette démarche de dire, bon, je veux m'occuper de ça. Parce que c'est la maison du Seigneur. Et là, ça nous empêche même d'être dans une paresse spirituelle. Et lorsque tu es fervent, aussi tu es rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es dans la parole, tu es vraiment dans le feu. Le Seigneur t'embrase dans le jeûne et dans la prière. Le Seigneur, tu es dans la prière, tu es dans la méditation de la parole. Et tu veux être vraiment utile pour la gloire de Dieu, pour son royaume. Alors, c'est ça aussi, être fervent. Et le Seigneur nous dit aussi, ayez du zèle. Et du zèle. Ça veut dire que dans Éphésiens 6, il nous dit que Mettez à vos pieds des chaussures comme zèle de l'évangélité. Ça veut dire que lorsque tu vas... Ça veut dire que tu ne sais pas... Le zèle, c'est une paire de chaussures. Alors, il faut qu'au travers de ce zèle-là, tu vas évangéliser. Tu vas dire, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie ? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi ? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi demain et après-demain ? Regarde comment j'étais. J'étais malade, mais regarde, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a restauré. Toi aussi, il faut que tu sois une flamme de feu. Il faut que tu sois quelqu'un de fervent, quelqu'un qui est déterminé pour son royaume. Il faut que tu ailles de l'avant. Et c'est ça, sortir de la paresse. C'est vraiment être dans l'esprit de vie. Il faut que toi, tu sois dans la clairvoyance. Il faut que tu aies vraiment l'amour pour les âmes. L'amour pour Dieu. L'amour pour faire les choses. Voilà, c'est ça, c'est votre utile pour la gloire de Dieu. Et c'est ça. Ne regarde pas à tes imperfections. Ne regarde pas à ta petitesse. Mais Dieu est capable de se servir de toi. Dieu peut te sortir de la boue. Dieu est capable de te sortir de la mort à la vie. Mais croix seulement que Dieu est l'esprit de vie. Croix que, fais cette alliance avec le Seigneur, avec l'esprit de vie. Fais cette alliance et tu verras la gloire de Dieu. Oui, le Seigneur a béni de toi, le Seigneur a béni de ta bouche, le Seigneur a béni de toi, pour accomplir, pour être quelqu'un qui puisse impacter toutes les nations, la Martinique, et vraiment, sois debout. Sire le Seigneur, sois fervent d'esprit, lève-toi, marche, et tu verras la gloire de Dieu. Il y a toute la gloire de Dieu. Sire le Seigneur, sois fervent d'esprit, lève-toi, marche, et tu verras la gloire de Dieu. Sire le Seigneur.